Ce document d'orientation stratégique fixe les objectifs pour la période 2021-2026 en matière d'eau pour les Parisiens, notamment la qualité de la ressource, l'accès élargi à l'eau potable et un sujet qui nous est particulièrement cher, c'est l'entretien du réseau. Et puis ce document fixe également les critères d'évaluation afférents. C'est donc un document particulièrement important et qui nous laisse sur notre fin, notamment autour de quatre remarques et interrogations. Premier sujet, c'est la question, et ça a été mentionné par Jean-Didier Berthaud, la question de l'évaluation du précédent document. Le contrat d'objectif 2015-2020, alors je vois qu'il y a des chanceux qui ont pu y accéder. Bien évidemment, entre le contrat d'objectif et le DOS, il manque l'évaluation et il serait vraiment utile qu'à l'avenir, on puisse bénéficier de ces documents pour avoir une lecture un peu plus analytique de ce qui nous est proposé. Deuxième remarque, le changement des indicateurs, ça a aussi été évoqué, une baisse du nombre d'indicateurs de 58 à 26. Alors bien évidemment, si on change le thermomètre, c'est compliqué d'avoir une évaluation sur la durée, ce qu'évidemment nous regrettons. Nous regrettons également la disparition de certains indicateurs, notamment ceux en matière d'évaluation environnementale. Je pense à la disparition du critère quant à l'émission de gaz à effet de serre du système d'alimentation en eau, mais également celui quant à l'action en faveur de la réduction des déchets. Et puis une interrogation qui a trait à la politique RH. Un certain nombre d'indicateurs ont disparu et ça concerne également le taux de fréquence des accidents du travail. Et puis alors que le contrat d'objectif portait une grande attention à la féminisation des effectifs et une plus grande intégration des personnels en situation de handicap, ce document n'envisage aucun objectif sur ces points RH. Bref, monsieur l'adjoint, vos éclairages seront les bienvenus. Je vous remercie. Merci. Merci.